Cet adorable petit bonhomme a un cancer de testicules. La maison de cette demoiselle a fondu et ses parents se sont noyés. Dans notre quête à vide de ressources, nous violons ces animaux. Nous les violons. Ça va, stop. Puis nous les massacrons. Stop. Stop. C'est-à-dire, c'est pas la fin ? Je perçois avec un intérêt certain ce que vous voulez démontrer. Ah, je vous remercie. Ça, même pas en rêve, on donne pas suite. On donne pas suite ? On donne pas suite. Mais c'est la vérité qui dérange appliquée à la marche de l'Empereur. Appelez guère, je vais m'ouvrir les veines parce que c'est le truc le plus désespérant que j'ai jamais regardé. J'ai du mal à comprendre. Eh bien, ce que dit Marcy, je crois, Linda, et reprends-moi si je me trompe, Marcy, que je fasse pas fausse route, mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle va s'ouvrir les veines parce que ce documentaire, il est désespérant. Je comprends, je comprends. Vous êtes enceinte. Merci de l'avoir remarqué. Qu'est-ce qui vous a fait glider ? Mon énorme ventre où vous voyez mes hémorroïdes et mes états d'âme depuis là où vous êtes ? Vous n'avez pas envie que votre enfant grandisse dans un monde où on pourra encore voir des pingouins ? C'est qu'elle emmerde les pingouins. Non, non, c'est exactement ce que je veux dire, j'emmerde les pingouins. Et j'adore les pingouins, mais Marcy a raison sur ce point, on les emmerde.